alors une dernière petite chanson que les enfants adorent pour par contre là parce qu'elle est très drôle ou jibus le bossu qui fait vraiment rire donc il faut leur apprendre elle est assez facile à la guitare donc pareil je demande aux puristes d'arrêter de me gonfler avec comment je choisis de simplifier en fait à la guitare les accords puisque le plus important sont donc la chanson et les paroles et quand on est magistré on peut pas être partout à surveiller une classe entière un groupe à le faire chanter à faire apprendre des paroles donc la guitare pour moi il faut la simplifier c'est l'intelligence un truc comme ça donc je vous transmettrai les accords pareil je vous en montre qu'un petit bout c'est également une très belle chanson à tiroir madalou su l'un canton que si bret sous la madalou su l'un canton que si bret sous la qui si bret sous la va d'aqui que si bret sous la va d'aia que si bret sous la va donc après ça fait mada l'un pia incouteu l'ikoupa la dix ba mada l'un pia incouteu l'ikoupa la dix ba après l'ikoupa la dix ba d'aqui l'ikoupa la dix ba l'ikoupa la dix ba donc du coup après ça continue Alors bien sûr, cette chanson, elle existe en plusieurs versions, il y en a des un peu plus coquines, puisque c'est l'histoire d'un bossu qui met une fille enceinte, et celle-là, elle a été un petit peu simplifiée pour les enfants. Justement, donc, Madeleine dans un coin se dandinait, se dandinait par-ci, se dandinait par-là, un bossu méchant bossu la regardait d'ici et de là, oh bossu méchant bossu, pourquoi me regardes-tu ? Madeleine prend un couteau, lui coupe la bosse, oh le cordonnier, brave cordonnier, prête-moi de la colle pour coller ma bosse, le bossu s'en va content d'avoir de nouveau sa bosse. Et on peut rajouter donc ce couplet peut-être avec les plus grands, la fille a eu trois enfants, ils ont tous les trois à la bosse, voilà. Donc je vous transmets avec grand plaisir les paroles, les accords, et j'espère donc qu'avec toutes ces belles chansons, vous aurez des idées pour travailler dans vos classes, et travailler aussi avec vos propres enfants, à leur faire écouter. Donc vous avez également l'album Chansons niçoises pour les enfants, où il y a mes quatre compositions, et bientôt je pense que je sortirai ces chansons enregistrées pour vous aider, parce que c'est quand même plus facile en ayant un enregistrement. La baillette ! Sous-titrage Société Radio-Canada